Salut tout le monde, c'est Luis de VIP pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui, enfin là, pour cette partie, je vais vous parler du matériel qui sera nécessaire pour installer Windows 10 depuis une clé USB donc comme vous vous en doutez, peut-être, enfin même sûrement je pense il vous faudra une clé USB donc ce que je vous conseille comme modèle c'est une clé USB 3.0 parce que c'est quand même ce qui est plus pratique et ce sera beaucoup plus facile d'installer et qu'elle fasse 16Go au moins, parce que les autres, enfin, ça va être compliqué de voir, enfin, que ce sera compliqué sans et il vous faudra aussi donc un PC 64 bits pour installer Windows 10 depuis une clé USB parce que les 32 bits, malheureusement, ne sont plus compatibles je crois avec Windows enfin, si, ils sont compatibles mais ça ne va pas marcher pour ce tutoriel là aussi, donc pour la deuxième, alors comme vous le remarquerez peut-être, la partie qui ne se passe pas enfin, la partie du boot, je n'ai pas pu filmer mon écran d'ordinateur parce que je n'en avais pas les moyens donc du coup, j'ai dû faire ça avec des images que j'ai trouvées sur internet donc j'espère que vous comprendrez si vous avez la moindre question, posez-les-moi en commentaire et je répondrai à toutes les questions sur ce, bon tutoriel salut tout le monde, c'est Luis de VIP pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel tutoriel sur comment installer Windows 10 depuis une clé USB donc pour ce tutoriel, alors je vais vous rassurer, je le fais sur la Technical Preview mais il y a une différence fondamentale entre la Technical Preview cette année et les versions précédentes c'est que cette fois-ci, Windows 10 sera gratuit pour les personnes qui sont déjà détenteurs d'un PC sous Windows 7 ou Windows 8 il sera gratuit à télécharger, à installer donc il n'y aura absolument aucune différence entre le tutoriel sur la Technical Preview et le tutoriel sur la version finale donc il vous suffira juste de downloader un ISO différent mais il n'y aura pas besoin de craquer quelque chose ou de downloader un ISO craqué enfin voilà, tout cela sera légal donc voilà alors, le tutoriel va être un peu long donc restez attentif pendant tout le tutoriel et ça devrait normalement bien se passer le tutoriel n'est pas hyper compliqué en soi donc en premier, vous insérez votre clé USB voilà donc mon USB Drive il est en train de s'installer bon, attends, je mets pause pendant qu'il s'installe voilà, donc les trucs USB sont installés donc ce que vous allez devoir faire c'est que vous allez dans l'explorateur de fichiers comme d'habitude vous allez cliquer sur Dispc vous allez cliquer sur votre Mtech H vous allez cliquer sur faire un clic droit dessus vous allez cliquer sur alors, attendez je... format, voilà formaté, donc en français sera formaté donc là, vous laissez tout comme ceci vous n'oubliez pas de cocher Quick Format vous cliquez sur Start voilà, donc là, vous cliquez sur OK voilà, donc on attend voilà, donc la clé USB a été formatée donc, ensuite alors, ce que vous allez faire c'est que vous allez donc alors vous allez, vous allez vous allez ouvrir Diamond Tools donc le petit logiciel que vous connaissez enfin, en fait, non tout d'abord, vous allez devoir télécharger l'ISO de la Windows... alors, pour moi, c'est la Windows 10 Technical Preview et pour vous, enfin soit ce sera... soit vous êtes maintenant et vous allez vouloir installer Windows 10 Technical Preview soit vous vous regarderez peut-être en 2016 qui sait, en fin 2015 enfin, voilà et vous, vous voudrez installer la version complète donc je vous donnerai le lien pour la version complète mais bon pour le moment, je ne suis qu'avec la Technical Preview il suffit de la télécharger ici donc c'est vraiment pas très très compliqué je pense que vous saurez vous débrouiller tout seul pour la télécharger donc vous allez avoir ce... voilà ce fichier donc c'est un ISO donc vous allez l'ouvrir donc avec Diamond Tools donc moi, c'est en... en logiciel par défaut c'est-à-dire que... attendez, merde vous allez... bon on va faire la méthode habituelle donc vous ouvrez Diamond Tools voilà vous faites plus ensuite alors voilà tac downloads donc vous cherchez votre Windows... voilà moi c'est Windows Technical Preview ici tac tac on double-clic voilà donc surtout alors ne cliquez pas sur Exécuter donc ça c'est l'erreur à faire non ce que vous allez faire c'est que vous allez... donc là vous revenez dans votre explorateur de fichiers vous allez sur This PC stack donc votre machin open enfin ou... enfin ou... qu'est-ce que je dis clique ? non open ou ouvrir en français donc vous sélectionnez tous les fichiers vous faites CTRL-C voilà donc copier et... ou clique droit copier c'est comme vous voulez voilà tac copier et vous allez sur votre clé USB et vous allez faire coller tac donc là on va attendre donc ça va mettre plusieurs minutes puisque c'est un peu long à se copier voilà tac voilà donc les fichiers sont copiés donc maintenant on va passer à la seconde étape du tutoriel donc la première partie du tutoriel est finie donc maintenant on va commencer la deuxième partie du tutoriel donc ce qu'il va falloir faire c'est que vous allez cliquer donc sur votre menu démarrer et vous allez cliquer sur redémarrer votre PC donc voilà donc vous cliquez sur redémarrer ensuite vous attendez et lorsque vous voyez vous savez le petit logo par exemple moi c'est le logo HP s'afficher à l'écran vous allez devoir appuyer rapidement sur F10 donc la touche F10 enfin en tout cas ça dépend sur votre PC moi c'est F10 puisque je suis HP mais parfois ça peut être F11, F12 mais en général c'est F10 donc tentez plutôt F10 donc appuyez sur F10 et là vous allez tomber sur le menu de boot donc là vous allez devoir utiliser enfin vous ne pourrez plus utiliser la souris vous devrez utiliser les flèches vous voyez flèche du haut, flèche du bas, flèche du côté, flèche truc qui sont juste à côté enfin pas très loin de la barre d'espace et de la touche entrée donc vous utilisez ces flèches donc vous arrivez sur le menu de boot alors il faut que vous utilisez la flèche droite pour aller sur System Configuration donc vous faites entrer ensuite vous descendez System Configuration et vous descendez jusqu'à Boot Option vous faites entrer et ensuite dans Boot Option vous descendez jusqu'à Boot Order voilà vous descendez jusqu'à Boot Order et là donc quand vous avez fait entrer sur Boot Order donc ce que vous allez devoir faire c'est mettre en premier USB Diskette On Key USB Hard Disk donc ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser enfin vous allez utiliser les flèches pour juste mettre le truc blanc enfin il faut faire en sorte que le texte USB Diskette soit en blanc puis vous allez appuyer sur la touche F6 pour le mettre en premier donc voilà donc vous faites ça vous faites échappe, échappe enfin après c'est facile tac, tac, voilà échappe, échappe donc ensuite ce que vous allez devoir faire c'est que et vous continuez en faisant donc Exit, Exit et ensuite vous faites entrer sur Exit Saving Change donc là ce qui est passé c'est que l'installation va commencer donc voilà donc vous allez voir plusieurs choses s'afficher à l'écran donc attention donc là ça va être un peu plus compliqué voilà attendez là je suis en train de la voir à mon écran allez dépêche-toi s'il te plaît tac, 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 tac tac, allez, allez s'il te plaît euh voilà donc en fait donc ce que vous allez devoir faire donc là vous allez cliquer donc vous allez voir un Windows Setup arriver donc vous avez vous allez cliquer sur Time and Current Format sur French, France puisque je pense que vous êtes français sur Keyboard, donc French puisque vous utilisez logiquement un clavier aserti et sur Language to Install bah ça vous a enfin maintenant il y a le choix vous pouvez mettre French donc français ensuite donc vous cliquez sur Install Now voilà ensuite vous cliquez sur I Accept the license term et sur Next donc voilà alors là ça va être l'état un peu plus compliqué enfin il faut savoir donc là vous allez au lieu de cliquer sur Installer Windows Normal et garder les fichiers les paramètres et les applications vous allez devoir cliquer sur Installer Install Windows Only ensuite ce que vous allez cliquer donc en fait vous allez devoir cliquer sur Personnaliser voilà c'est ça enfin je pense en français parce qu'en anglais ça donne Custom Install Windows Only ensuite donc ce que vous allez cliquer c'est que vous allez cliquer sur votre Drive Zero Unallocated Space vous allez cliquer sur Format voilà puis sur Next ensuite donc là Windows va copier les fichiers puis redémarrer tout seul et là il vous suffira de cliquer sur Use Express Settings il vous suffira de vous connecter à votre compte Microsoft et de et vous vous pourrez accéder à votre PC sous Windows 10 donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de VIP ou à liker cette vidéo sur ce moi je vous dis salut et à une prochaine fois merci à vous abonner à la chaîne de la chaîne Sous-titrage ST' 501